Dieu fait ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. Pourquoi on commence à mener comme ça ? On commence à mener avec du miel, avec du douceur, oui. Je ne pense pas qu'on commence avec des douceurs. Déjà quand on commence avec le dîner, on oublie avec le temps. L'homme, il... ça s'étiole. En plus. En plus. Il y a besoin de... C'est vrai, ça revient. Non, mais on sait où on va. Alors après, petit à petit, on relâche. Non, on sait où on va. Donc, Dieu a créé le monde qui est désagréable d'une certaine manière pour lui, oui. Il l'a créé avec une bonté infinie. Avec un recette qu'on appelle recette paschoute, qui se déploie sans arrêt. Il aurait réellement, on ne comprend pas pour quelles raisons, un début se fait avec de la rigueur. Ce n'est pas dans le programme divin. Que sur Terre, on ait des contraintes qui nous contraignent à faire que ça commence comme ça ou comme ça, ça, je suis d'accord. Mais que Dieu, qui lui a tous les moyens et tous les choix dans les mains, il commence par de la rigueur, il va falloir l'expliquer. Et pas l'expliquer, mais dire à l'abat. L'expliquer les khatrila. C'est-à-dire pas se dire, bon ben, les conditions font, les choses sont telles qu'il faut commencer par. Et c'est finalement pas mal, oui, de commencer par de la rigueur. Il faut se demander pourquoi il a choisi, Hachem, de commencer par de la rigueur, alors que quand il a fait le monde, il n'a commencé que par de la bonté infinie et définitive. Plus brutalement, après, c'est de la rigueur. Oui ? Il aurait pu déplacer le jugement plus tard, à Pessah. Non, ben non, excusez-moi, il y a les 4... Non, je sais que les anciens cours que je vous ai donnés, nous conduisent dans une logique où vous vous dites, c'est normal, il n'y a pas moyen. Si vous avez entendu, il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais ça, c'est nous, mais Hachem, il y a moyen de faire autrement pour lui. Pourquoi ? C'est quoi l'idée ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Pour le décalage et le manque initial. Voilà, il y a les 4 monstres qui sont sortis, ils sont en nous, il faut les mater. Heureusement qu'on a fait marre. Non, mais quel genre de casting on pourrait faire si on est dans la détente ? On a besoin, nous, de se sentir un peu stressé et de... Oui, mais pourquoi on peut faire des épaules ? Pourquoi pas le deuxième jour ? Mais c'est le jour du casting. Pourquoi pas avant, avant le premier jour. Pourquoi pas le dernier jour de l'année d'avant ? On fait casting le dernier jour de l'année d'avant. D'ailleurs, les écoles, ce n'est pas le jour de la rentrée qu'elles font le casting, c'est le jour d'avant. On est en train vers la tranquillité, la détente. Il a besoin de nous donner un impact à Rosh Hashanah qui, au moins, il nous reste un petit peu quelque chose pendant l'année. Et si on entendait le rapproche ? C'est pas avec Rosh Hashanah 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 ? C'est l'année, alors que c'est pas du tout, si je puis dire, dans la tradition d'Hashem, de commencer les choses avec Dine. Ça commence au moins avec Ressède, et puis après, ça tourne avec Midatara Hamid, n'importe quoi. Il y a une Gemara dans Shabbat, si mes souvenirs sont bons. Une Gemara dans Shabbat, qui retrace un événement terrible, dans lequel, qui a été ramené par Rabbi Shmuel Bar-Nachmani, au nom de Rabbi Yohanan. C'est marqué qu'Akaj Moukou a questionné les pères, en leur disant, « Tes enfants ont fauté ». Oui, « Banecha tes enfants ». Oui, ont fauté, « Khatouli ». Il a demandé ça à Abraham, et il lui a dit, Abraham, il lui a fait une réponse terrible. Ils ont fauté qu'on les efface. La briote, oui. Qu'on les efface. Ils ont fauté que leur nom soit effacé. Le Jumoukou, Abraham, le Chesed, par définition, oui. Celui qui a défendu même Zdôme, oui. Celui qui aime les créatures, les quatre portes de Satan sont ouvertes. Sur ses propres enfants, il répond qu'il soit effacé. Que Jumoukou est donc allé voir, il a sauté. Yitzhak, qui est par définition la rigueur. Et il est allé voir Yaakov. Yaakov, il lui a dit, « Tes enfants ont fauté ». Et Yaakov lui fait la même réponse, et lui dit, « Qu'il soit effacé à l'Iruq. » Et là, on ne comprend pas non plus. Parce que Yaakov, quand il penche, il penche vers la bonté, vers le Chesed. Il ne penche pas vers le côté rigoureux qu'il a, en général. Il penche vers ça. Sa tendance, sa Netia, elle est vers le Chesed. Bien qu'il soit structuré, ceinturé, il penche vers ça. Et il lui répond lui aussi, « Comment les Avot nous ont abandonnés ? » C'est-à-dire qu'on dit « Aviv » et « Aviv » dans le Télim. « Aviv » et « Aviv ». « Aviv » vis-à-vis de moi. » « Amar le Fanaf. » Il lui a dit, « Bono Shalom l'âme. » « Banaï. » « Mes enfants, ils ont voté. » « Ve lo banecha. » C'est pas tes enfants. C'est tes enfants. C'est tes enfants. C'est pas tes enfants. Au moment où ils ont dit, ils ont fait devancer le Nas et V'nichmah. Ils ne savaient même pas qu'est-ce que tu es allé leur ordonner de faire. Ils ont dit, « On fera. » Alors, tu les as appelés tes enfants. V'ni Bechori. C'est eux le Bechor de la terre. C'est toi-même qu'il y a Israël. Il parle comme ça. Et maintenant, tu me dis Banaï Velo Banecha. Tu dis mes enfants et tu ne dis pas tes enfants. Et puis il lui dit, allez, au fond, qu'est-ce qu'ils ont fauté ? Combien ils ont fauté ? D'accord ? Combien c'est les années d'un homme ? 70 ans. Enlève 20 ans. Oui ? Dans les 20 premières années, on n'est pas responsable de ces actes. D'accord ? Donc il reste 50 ans. Oui ? Enlève 25 ans sur ces 50 ans. Que sont les nuits. Alors, il dorme. Il reste 25 ans. Oui ? Dans ces 25 ans, on enlève 12 ans et demi. Oui ? Oui, mange. Ça occupe. Ça occupe. 10 ans et demi. Ça occupe, oui. Ils mangent. Ils vont aux toilettes. Parce que chez les femmes, ça ne parle pas. Mais chez les hommes, c'est le seul moment où on est tranquille. Oui ? Et... Et... Ils font la fila, oui. Ils étudient. Ils étudient. D'accord ? Pendant ces temps-là, ils ne font rien de mal. Oui ? Donc vous voyez ici qu'on peut laisser tranquille les hommes quand... Comment ils ont fait 14 ans ? 25 divisé par 2, 12 et demi. Il reste 12 et demi. Il lui dit, tu ne peux pas supporter 12 ans et demi. Il dit, Hachem, il ne peut pas supporter 12 ans et demi. Tu ne peux pas supporter. D'accord. La moitié, toi. La moitié, moi. 6 ans et un quart. 6 ans et un quart. Et ça y est, on n'en parle plus. Et on ne comprend rien à ce Midrash, à cette Dumara. On ne comprend rien. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé avec Avraham, qui est le monde de Chesed ? Le Chesed, c'est lui qui amène le Chesed sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov ? Et c'est leurs enfants. Ils ne les défendent pas. Je crois que ça doit être dans le sens du Créateur. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Yitzhak ? Pourquoi n'est pas lui alors dans le sens du Créateur ? Qui, lui, est rigoureux, est dur, profond. Et puis, son raisonnement, il ne tient pas. Et alors, s'il fait nuit, on ne peut pas fauter. Et lui, les raisonnements, les raisonnements, je dis, il sera que ce n'est pas truqué. Il a des raisonnements truqués. On comprend mal, très mal, cette Gemara-là. D'accord ? Et pour arriver à percer un petit peu à jour ces choses-là, Je dois comprendre quelles sont les qualités des pères en question. Oui ? Donc, je vous ai dit, Abraham, malgré le fait qu'il soit Hamouda Chesed, il soit la bonté personnifiée. Et là, ce n'est pas des mots excessifs. Il personnifiait la bonté de Hachem sur Terre, de Divine sur Terre. D'accord ? C'est la bonté personnifiée, oui. Il a plaidé pour les pires des créatures, sans hésiter. Oui ? Ses enfants, il ne connaît pas. Qu'est-ce qui se passe ? Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est lui qui a amené la bonté de Dieu sur Terre. Le Chesed, c'est lui qui l'a amené. Il passait, les fruits mûrissaient, les récoltes se redressaient, les femmes avaient des enfants, les gens se mariaient, tout allait, tout va bien. Il passe, c'était un phénomène de bracha qui se passait. Il était propriétaire de la bracha, il disait quelque chose, et ça se passait. Mais pourquoi il parle comme ça ? Oui ? Maintenant, quand je prends Midat Arachamim, qui, elle, se trouve chez Yaakov. Donc, Akash Mourou s'est replié sur Yaakov en disant, écoute, toi, dis-moi quelque chose de bien sur les enfants, que je puisse les sauver. Lui, il a quelque chose de memouté, quelque chose d'un compromis entre la rigueur et la bonté, mais il penche pour la bonté. Oui ? Il penche pour la bonté. Lui aussi, encore une fois, il laisse tomber les enfants. Oui ? Et c'est Yitzhak, avec nous, qui est la rigueur personifiée, qui, lui, sur Terre, incarne la rigueur d'Achèvre, qui, lui, vient sauver les enfants, sans se soucier de la rigueur de raisonnement qu'il y a. Ça fait 25 ans, ça fait 12 ans et demi, ça fait ceci, ça fait cela. Et alors, tu ne faut pas un truc comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, on voit qu'on a compris ni ce que ça veut dire, c'est fait. On a compris ce que ça veut dire, de dire, d'accord ? Pour pouvoir aborder ces qualités-là, il faut comprendre plusieurs petites choses. Le monde est dirigé par Achèvre, avec deux Hanagot, deux comportements. Un comportement de ce qui est voilé, comme nous, on a une tête et des intentions, et on réagit physiquement. Il y a un comportement qui est dévoilé. Il y a dans la tête des intentions. Elles ne sont pas perceptibles. Ce que l'on perçoit, c'est les actes, la manière dont sont animés les membres, la façon de ce qu'un homme fait, ses gestes. Oui, évidemment, la tête, c'est elle qui a déterminé le geste. Mais la tête, on ne le voit pas, on ne voit que le geste. D'accord ? C'est la raison pour laquelle, si vous vous posez la question, pour quelle raison on se couvre le corps, on ne se couvre pas la tête, si justement ce qui est dans la tête, ce n'est pas dévoilé, et ce qui est dévoilé, c'est dans le corps. C'est une question qui voit la pelouse. Et c'est très simple. L'endroit qui parle est habillé. L'endroit qui ne parle pas, il est inexistant. Ce que je ne vois, c'est que les habits des choses. Et donc, le corps est habillé, puisque le corps est expressif. L'expression du corps, c'est son habit. Nous exprimons par des gestes, nous nous exprimons par des habits. La tête ne s'exprime pas, elle n'aura pas d'habillé. Elle n'aura pas d'habillé. Les yeux expriment tout dans la tête. Hein ? Les yeux expriment tout dans la tête. Vous croyez que les yeux expriment tout. Vous ne savez même pas, un homme ne sait même pas ce qu'il a dans la tête. Il ne sait même pas ce qu'il a dans la tête. Il croit avoir des choses en tête, mais si tu creuses, tu ne sais pas exactement ce que tu vas trouver. Vous voyez ? C'est voilé. C'est voilé. Ce qu'on a, le fond de nous-mêmes, nous est inconnu. Oui ? Et on le découvre, des fois, par des gestes qu'on n'a même pas voulu. Oui ? Et par des réflexes qu'on n'a pas. Vous pouvez avoir, c'est pas tant dans les allergies, où brutalement vous devenez tout rouge. Pourquoi ? On ne sait pas. Donc ici, il y a une commande qui provoque des choses incroyables, qui sont voilées et qui sont cachées. Eh bien, ceci, c'est simplement pareil aussi pour la conduite à Cajibourou. Il a des intentions. Il sait où il mène le monde. Il sait même quelle est la nature de chaque chose, depuis le brin d'herbe jusqu'à l'homme le plus intelligent, jusqu'au président de tous. Il sait tout ce qu'ils ont en tête. Et il dirige avec ses intentions ces hommes-là, qui croient qu'il... Le brin d'herbe, il croit qu'il est à son compte quand il pousse. Et le président de la République, il croit qu'il est à son compte quand il fait telle ou telle chose. Oui ? Et vous passez par tous les intermédiaires. Personne n'est à son côté. Tout le monde est à son compte quand même en même temps, avec une marge de manœuvre. Oui ? Mais ici, il y a un côté voilé, un côté dévoilé. Ceci est très important. La bonté, d'une manière générale, le chesed, il est toho, qui est bon. L'intérieur et l'extérieur est exprimé. Il est bon, c'est bon. Oui ? La bonté est là. Et extérieurement, vous avez de la bonté. D'accord ? Il veut être bon et c'est bon. D'accord ? On fait la bonté. Mais le mal, oui ? Les problèmes, les événements délicats, les difficultés qu'on a dans l'existence, oui ? Tout ces... À quel jour où, si je puis dire, se plier en quatre parfois pour faire de gros problèmes aux juifs, oui ? Et pourquoi se fatigue ? On aurait préféré que tout coule sans problème. Qu'est-ce qu'il veut avec ça ? C'est un peu le complément de ce qu'on a vu tout à l'heure dans le mal. Oui ? Pour quelle raison le mal est là ? Pour quelle raison il y a des soucis ? Pour quelle raison il y a des problèmes ? C'est qu'en vérité, le mal, la rigueur, n'est pas toho kebo. L'extérieur n'est pas comme l'intérieur. À l'intérieur, vous avez une intention voilée, une intention qui est cachée. Et puisqu'elle est cachée, alors à l'extérieur, ça sort qu'on ne comprend pas. Vous ne voyez pas pourquoi. Vous ne savez pas ce qui se passe. L'événement, vous le prenez dans la figure. Et vous appelez ça rigueur parce que vous ne voyez pas que c'est un remède. D'accord ? Les potions et les remèdes sont désagréables à avaler. Oui ? Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas la plus grande des bontés qui soient. Eh bien, le mal et le souci et la rigueur sont en vérité une bonté voilée. À laquelle je vous rachoisis de cacher certaines choses. Oui ? Et de cacher certaines choses et de dévoiler certaines choses. La bonté, s'est dévoilée. Mais il y a beaucoup d'inconvénients à la bonté. Et il y a beaucoup d'avantages à la rigueur. Quels sont les avantages et les inconvénients de la rigueur ? En vérité, je suis en train de vous suggérer que la rigueur qu'il y a dans le monde, c'est que l'intention de bonté qui était cachée était masquée. Je vous crois qu'il n'a pas créé le monde pour faire du mal aux créatures. Ce n'est pas la peine de déranger un monde avec sa logistique pour faire du mal. C'est évident. Quelque je vous crois ne veut que le bien des créatures. Ah, si les créatures interprètent un événement comme étant mauvais, elles l'interprètent comme étant mauvais parce que le bien de cet événement leur est voilée. D'accord ? Ça appartient aux roches. Ça appartient au-dessus. Oui ? Et Akashbukhu a une ambition démesurée en ce qui nous concerne. Une ambition inouïe en ce qui nous concerne. Une ambition qu'on n'est même pas capable de supporter ou qu'on supporte avec beaucoup de difficultés parce que, comme disaient certains que je ne connaissais pas avant, qu'il est tranquille. C'est moi tranquille. Euh, j'ai besoin du café le matin, le café après le repas, une petite sieste, pas trop vite le matin, tout doucement le soir. C'est une vie, je ne peux pas moi supporter cette vie-là. Et donc Akashbukhu qui nous a créés. Oui ? Et qui sait notre potentiel. Oui ? Qui est obligé de nous ouvrir. Et il nous ouvre parce qu'il veut nous faire participer à l'intention voilée, à l'intention cachée. Ce qui s'exprime dans les choses difficiles, c'est une intention divine de vous faire participer au monde caché. Oui ? La bonté, il n'y a rien de caché, c'est là. Voilà. Vous avez... Vous pourriez dire bon et alors, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Mais le problème, là, c'est une intention cachée. Il veut vous faire participer au monde des intentions. Et à ce moment-là, dans ce monde-là, c'est le monde où vous devez découvrir. Vous devez percevoir des choses qui ne sont pas perceptibles. Vous devez vous ouvrir à un monde qui ne vous connaissait pas, qui dans vos données actuelles s'appelle le mal ou le problème, mais qui dans vos données réelles, vos données profondes, votre potentiel, oui, alors à ce moment-là, c'est le vrai monde pour vous. Oui ? Celui que vous ignorez, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ignorez qui vous êtes et puis vous le découvrez au hasard, au hasard, pas au hasard du tout, vous le découvrez au détour de l'existence par une personne, par un événement, etc., significatif, qui vous entraîne sur une route qui n'aurait pas été la vôtre spontanément et naturellement. Et donc, le mal en question, lui, ce n'est pas du mal. Le mal, c'est du bien, Kajbuku, il a fait le moins que pour le bien. Et le mal, c'est un souci personnalisé qu'il vous adresse à Kajbuku. C'est un recommandé personnel, c'est quelque chose de... Ça vous est réservé, si je puis dire. Ah, ce mal, il m'est réservé. Bon, Kachem. Oui ? Et... Et sa chaîne attend de lui une compréhension de cet événement. Oui, bien sûr. Exactement. Il attend de vous que vous ouvriez au roche, à ce qui est au-dessus de la bonté. La bonté, elle est là. Il n'y a rien. tu vois, tu t'extasies, tu es content le mal c'est une ouverture à ce qui est au-dessus de la bonté du monde que tu ne connais pas tu t'ouvres à ton potentiel, d'accord ? le mal est bien il faut du temps il y a une notion du temps entre l'événement et la réalisation de ce qui est bien il y a souvent une notion du temps alors justement il faut du temps parce que les événements ne prouvent mais s'il y a une vraie recherche interne alors justement non, non, non elle n'est pas agréable à vivre mais elle est là, c'est une bonté dans la notion est-ce qu'on pourrait comprendre, est-ce qu'on a les moyens de comprendre pour ne pas passer justement ces périodes comme ça qui sont un peu dans le... si je veux comprendre, je comprendrai la plupart du temps je préfère me plaindre et je préfère me plaindre et donc ne pas comprendre j'avais un médecin on a toujours les moyens évidemment qu'il n'y a pas une épreuve qui nous soit proposée sans qu'on ait les moyens de la comprendre ça, ça n'existe pas c'est calibré oui donc ah oui oui celui qui n'accepte pas le problème l'épreuve, il ne peut pas la vivre c'est simple il faut d'abord c'est irrésistible on ne peut pas résister il faut accepter il faut, c'est très important une épreuve, on dit d'accord une fois qu'on a dit d'accord on peut analyser celui qui dit mais pourquoi juste moi et pourquoi c'est pas possible je ne tiendrai jamais on peut dire d'accord mais c'est dur quand même d'accord c'est sûr d'accord pour moi c'est dur d'accord c'est sûr le fait de nier les preuves de ne pas l'accepter c'est aussi un moyen de changer la nature des choses oui mais on ne peut pas changer la nature des choses si elle nous a été proposée des preuves si on dit que quand on dit les choses ou quand on les pense on crée des mondes donc on est capable on a la mesure nous par exemple l'exemple de quelqu'un de malade dans la famille alors si on l'accepte finalement alors que si on résiste en disant cette personne ce serait insupportable de la perdre au contraire à quel âge va au coup il sait la dépendance qu'on a et donc ça tient un truc oui ça tient on sauve des malades en faisant des gros efforts et on on maintient en vie même le décret divin il a du mal à s'appliquer rien qu'en mais en faisant des efforts sérieux en faisant des efforts sérieux en faisant des un début spécial en attaquant on empêche le décret de s'appliquer mais c'est le patron qui dirige si c'est un bien et ça a des conséquences en plus de ça si c'est un bien si c'est un bien pour la personne qui a été décidée Akashimoku va créer il ne manque pas un tour dans son sac il fait ce qu'il veut et donc il va prendre des chemins détournés il va prendre des chemins buissonniers et il va de toute façon faire ce qu'il pense oui ou bien il va décider d'enlever à l'écrit ça arrive aussi mais c'est pas si simple que ça s'il avait décidé quoi commencer comment on sait si justement il a changé le décret au bas on le voit on le voit on le voit donc je continue ici non c'était prévu mais on peut nous avons le monde dans nos mains nous les juifs c'est clair c'est à dire qu'avec notre filote nos prières avec nos interventions vis-à-vis d'Akashimoku on fait varier ce qui se passe dans le monde il n'y a pas de discussion dessus c'est vrai mais il n'en reste pas moins que je me trouve fait ce qui est de l'intérêt général et de l'intérêt particulier on peut retarder il a coup d'enton dans son sac il peut varier la chose de telle sorte que ça concorde c'est un peu fataliste de dire bon bah voilà il est malade alors il est malade non au contraire je vous ai raconté l'histoire je vous ai raconté l'histoire du Tana qui était sur son lit de mort qui avait qui avait une vie qui était affreuse même derrière son tarni qu'il n'avait même pas de quoi manger etc et que Rabi Akiva l'avait veillé il avait vu sourire il avait vu pleurer et sourire quand ensuite il s'est réveillé de son coma parce qu'il pensait qu'il allait mourir il avait dit avant de s'en aller comme ça dans sa maladie il avait dit à quelques jours que j'en ai marre ça y est pourquoi c'est moi qui dois supporter tout ça et donc quand il s'est réveillé du coma et Rabi Akiva lui a dit je t'ai vu sourire et je t'ai vu je t'ai vu pleurer je t'ai vu sourire je t'ai vu gémir et je t'ai vu sourire pourquoi il s'est réveillé parce que j'en ai marre pourquoi jusqu'à où je dois supporter et j'en peux plus et je lui ai dit alors pourquoi tu as ri parce qu'un jour je lui ai dit pas de problème tu sais quoi je crois que je vais refaire le monde et peut-être qu'on va trouver une bonne place oui il m'a dit tu refais tout le monde et peut-être les choses elles sont calibrées il y a un monde il y a un ordonnancement c'est pas simple les choses que je vous le dis peut-être on va refaire tout le monde et peut-être je vais trouver une place une place qui sera plus agréable pour toi donc les choses sont pas faciles en tout cas le mal on comprend maintenant que ça a une dimension qui est une dimension quasiment supérieure trop bien supérieure dans le sens que c'est là pour faire pour faire s'exprimer mon potentiel le bien il est là ça y est mais le mal il fait m'exprimer mon potentiel c'est dans l'épreuve que je peux grandir et que je connais mes forces insoupçonnées sinon je ne les connais pas les forces insoupçonnées oui maintenant vous avez évoqué le temps je vais l'évoquer avec vous encore une fois la bonté est intemporelle oui on fait et quand je me reviens on fait la bonté oui mais la bonté ne se soucie pas c'est une qualité intrinsèque elle ne se soucie pas de l'humain elle est là elle se déploie sur l'humain et tout est beau tout est grand tout est rose tout est bleu tout est magnifique oui mais et alors si je puis dire et alors oui et alors tandis que le dîn la rigueur elle est là pour exprimer une notion de temps justement elle exprime un présent et un futur je te brime je te retiens je te contrains maintenant pour que ton lendemain soit construit de manière différente vous ne pouvez pas prétendre naître être d'emblée de naissance un prophète il faut fabriquer il faut raboter il faut opérer il faut etc donc et les trois mots que j'ai employés oui ils sont ils sont ils sont désagréables on passe sur une table d'opération oui et le temps justement le dîn est là pour exprimer cette notion de temps la bonté elle est éternelle elle n'a pas de considération du temps or moi j'ai besoin d'exprimer un potentiel qui n'existe pas dans le présent qui existe dans le futur donc dans le monde futur je peux moi être quelqu'un de grand de bien oui et pour m'y conduire j'ai besoin d'un d'un chemin de regarder la route elle-même la route elle-même c'est une restriction mais c'est un c'est un bonheur vous êtes dans le désert le monsieur il est malheureux de quoi c'est que tu ailles dans les 360 degrés qui sont autour de toi il n'y a pas de chemin oui ah mais si vous êtes un grand syndicaliste vous allez venir vous dire attendez vous avez bloqué à droite vous avez bloqué à gauche et pourquoi et pourquoi ici la route elle fait un trait on ne peut pas passer là-bas et la route elle fait un trait de l'autre côté on ne peut pas mais non c'est comme ça tu prends ton chemin et d'ailleurs regarde on est gentil on t'a même mis sur les côtés un trottoir jusqu'au moment où il se décourage lui-même le trottoir il t'abandonne et tu prends à ce moment-là ton chemin sur une route de campagne tout seul le trottoir il arrête à un moment ou à un autre et donc la route le chemin c'est bien bon c'est une rigueur mais c'est bien oui je ne peux pas aller si je n'ai pas de route si je n'ai pas de chemin il n'y a que la rigueur qui m'exprime mon potentiel je n'ai pas d'autre possibilité que celle-là donc la notion de temps est inscrite dans le din elle n'est pas inscrite dans le chesed dans le chesed je n'ai pas de temps dans le din j'ai du temps le temps l'avenir le présent et l'avenir sont inscrits dans le din il n'y a pas d'avenir dans la bonté la beauté sans avenir elle est là elle est là elle ne se soucie pas de l'humain vous voyez donc ici que j'ai dans le din quelque chose qui n'est qu'une bonté voilée donc ma question commence à s'annuler la raison pour laquelle je commence l'année avec du din c'est que le din c'est supérieur c'est supérieur le din est supérieur au chesed le din je suis dans le temps je suis dans Rosh Hashanah je suis dans le potentiel ce qui doit s'exprimer et se dévoiler oui et qu'à partir de ce moment-là où je suis dans un potentiel qui doit s'exprimer se dévoiler et qui est dans une diachronie un devenir je ne peux pas faire autrement que de commencer l'année avec le din vous comprenez qui est un chesed voilé que je dois dévoiler l'année est en potentiel qu'on doit et je suis je suis dans le roche je suis dans le roche voilé dans la pensée je ne suis pas dans ce qui est exprimé je suis dans le roche qui n'est pas encore exprimé une pensée d'Hachem qui va être exprimée qui va dans le roche c'est la rigueur qui va diriger le roche puisque le roche est voilé il y a donc forcément rigueur voile égale rigueur inconnu égale rigueur incompréhension égale rigueur d'accord et donc puisqu'on doit dévoiler ce qui est caché ça ne peut pas commencer autrement qu'avec le dîme d'accord Akashem Akashem mais si le recette ce qu'on appelle recette paschoute grandeur bien fait il n'y a pas de temps il ne met même pas d'estime il est là Akashem Akashem comme on donne à un animal au bout du compte il est là c'est donné mais il n'y a pas de conscience d'un bien fait qui soit dirigé sur une personne Or Akashbuku, il veut qu'on dévoile ce qui est caché donc on ne peut pas faire autrement que de passer par le dîme et l'année à futur est cachée elle est encore voilée donc il est très logique que l'année commence par le dîme d'accord et donc et donc cette réponse là vous comprend cette réponse vous apprend pour quelle raison l'année ne peut commencer que par un jugement que par le dîme mais je vous ai atténué ce dîme en vous disant que ce n'est pas un jugement sur vos fautes ce n'est pas une sanction regarde l'année elle va se poser maintenant il va se passer quelque chose il faut que tu y participes alors pour que tu y participes il faut que tu te rendes apte à être le vecteur des événements de l'année en question d'accord Akashbuku veut qu'on acquière Madriga Zaroche le niveau de ce qui est voilé et caché il nous transmet les clés il nous transmet les clés la transmission des clés c'est à dire ça implique qu'on ne soit capable de vivre une situation oui je veux devenir un grand sportif je ne peux pas me passer d'entraînement naturellement je ne peux pas courir dans un temps le s'en mettre dans un temps qui soit si je ne me suis pas préparé à ça je dois me préparer la préparation est une rigueur de manière générale puisque je vais maintenant accéder à une réalité qui n'existe pas et je dois la vivre et donc je dois être fabriquer mon kelly fabriquer la fabrication d'un kelly c'est forcément par la rigueur qu'elle se fait elle ne peut pas se faire autrement d'accord et ceci naturellement se comprend dans un machal le roi qui doit éduquer son fils à la royauté il doit l'éduquer à un futur qui ne lui est pas naturel c'est pas naturel d'être en roi oui ce qui est naturel c'est c'est le bananier avec le avec le café c'est tout oui c'est pas c'est pas naturel donc il va former son fils pour former son fils il va le mettre dans une série d'épreuves qui vont le rendre apte à se constituer à se fabriquer pour être roi il va lui donner les clés du royaume aux gens qu'il aime et qui ne sont pas son fils il va manifester un recette débordant il va leur donner ce qu'ils veulent mais à son fils il lui a lui donner le roi doit donner à son fils les clés du royaume les clés de la richesse les clés de sa grandeur oui et donc il va le mettre dans des situations infernales en gardant un oeil sur lui mais le prince ne doit pas voir que le roi le surveille le roi est là pour intervenir et de temps en temps affleurent la bonté qui était cachée dans le deal dans l'épreuve qui lui a été transmise quand le prince est en danger quand la vie est menacée quand on fait ça pour que le royaume est un bon roi on ne fait pas ça pour que le prince meure donc il est derrière lui en train de regarder mais il se masque il est caché il n'est pas là il est voilé et il regarde et il scrute comment l'enfant le prince est en train de vivre son épreuve il est là caché en train de regarder de scruter tous les détails et le laisser aller jusqu'au bout tomber s'égratigner se fatiguer se mettre en danger comment il s'en sort du danger etc de manière à ce qu'il lui confie les clés du royaume les clés du royaume alors il réserve finalement à son fils quoi ? la bonté si vous regardez à l'instant T les dignitaires du royaume qui sont les amis du roi ils sont dans des palais et dans des lithium dans des des lits en train de manger tranquillement et de recevoir plein de caveaux dans tant que ministre et plein de richesses etc tandis que pendant ce temps là le pauvre prince il est en train d'échapper aux bêtes sauvages d'échapper aux trucs etc et vous voyez qu'ici il a réservé à son fils la rigueur il a réservé à ses amis dans le royaume fils d'un nom c'est bonté vous voyez donc ici que Akashburu quand il s'occupe de nous ce n'est pas qu'il s'occupe de nous pour nous faire du mal c'est qu'il s'occupe de nous pour nous faire du bien la rigueur est supérieure à la bonté dans ce qu'elle a de cacher dans ce que la rigueur a de cacher la bonté d'Hachem est voilée à ce moment là et il vous demande d'accéder au niveau de ce qui est caché le roche ce qu'on a dans la tête ça ne m'appartient qu'à moi personne ne l'entend oui personne ne sait des fois même je ne sais pas qui je suis d'accord et donc voilà pourquoi Rosh Hashanah commence par le dîme d'accord on peut poser une question oui le projet dans l'exemple du roi on le comprend parce qu'il veut que son fils devienne roi un jour il est obligé de le faire passer par un parcours initiatique qui l'amènera qui l'initiera à devenir roi d'accord donc on est censé voir le projet à un moment donné se mettre en place on est censé voir je vous assure je vous assure que le prince qui est en train de lutter avec des bandits qui n'a pas à manger et qui est en train de repousser un ours et qui est en train de dormir dans des crevasses oui il n'est pas en train de se dire mon père qu'est-ce qu'il lui prend oui de la vie de David Améler voilà de la vie de David Améler il a été forgé pour être roi forgé dans le fait mais il s'a aimé il se demandait il se demandait pendant 20 ans s'il allait être roi c'était loin d'être évident pour lui si jamais je sais qu'à 3h de l'après-midi j'en ai fini avec les loups et les ours et que je reprends mon fauteuil tranquille où est l'épreuve ? si je sais que le papa il surveille là-bas et qu'il y a des snipers pour tuer les bandits pour tuer les ours j'ai pas d'épreuve non plus donc je vais croire clairement que je suis mal parti et à partir de ce moment-là c'est là que commence le bien c'est quand ça va mal que c'est bien c'est quand ça fait mal que c'est bien donc le projet il n'est pas sur un an le projet d'Hachem il est sur de longues années vous ne savez pas sur combien de temps le projet il est est-ce que demain vous serez roi ou dans 25 ans vous ne savez pas parce que chaque année les événements changent les événements changent et tout est recalculé donc vous êtes en train de travailler toutes les épreuves que vous avez de manière générale sont en train de vous forger à votre dimension voilée vous forger à avoir un roche avoir une tête qui comprend que tout est miraculeux d'accord et donc finalement le fond profond de la rigueur c'est une bonté supérieure même au chesed naturel oui et donc le bien est caché et ce bien qui est caché ici est incroyable donc au mec à Tov l'expression d'amour la plus profonde oui c'est la rigueur c'est la rigueur oui on a perdu un petit peu ça dans l'éducation actuelle parce que j'allais dire on n'est pas formaté pour ça nous ben oui il faut apprendre à l'être même avec nos enfants ça veut dire c'est très dommage si on a cette rigueur avec les enfants vous savez il y en a un qui m'a dit il n'y a pas longtemps moi la vérité l'éducation à l'ancienne c'est ça qui me convient je connais que ça et je vois que ça d'éfficace je vois ça d'éfficace mais seulement un tel et un tel ils sont contre ça etc oui et ma femme elle est radicalement contre donc ça me fait des dissensions des problèmes etc et je lui ai dit mais il m'a dit qu'est-ce que vous pensez il me dit moi si je suis d'accord que l'éducation à l'ancienne c'est la meilleure oui mais peut-être vous donner un coup de peinture peut-être vous donner un sourire là où auparavant on faisait monsieur le fait un parent en permanence vous donner vous mettez un chapeau un habit vous modernisez ce truc là et vous continuez à l'ancienne mais à l'ancienne à la mode aujourd'hui habillée aujourd'hui comme ça on fait si vous ne mettez pas les enfants ils ne sont plus capables d'accepter justement ce genre de rigueur je crois que c'est les parents qui ne sont pas capables je crois que c'est les parents qui ne sont pas capables d'être igouros c'est la vérité et on fait semblant de dire que c'est de la faute des enfants qu'aujourd'hui ils sont faibles et bêtes etc mais je peux vous dire que les parents eux n'ont pas la capacité d'être rigoureux avec un autre c'est eux le problème c'est eux le problème c'est les parents le problème c'est pas les enfants le problème c'est les parents donc toutes les difficultés oui toutes les difficultés tous les problèmes de l'existence sont autant de guides sont autant de guides pour nous donner les clés des choses Rosh Hashanah est là pour nous fabriquer en tant que clé maintenant vous allez me dire mais attendez c'est pas pratique etc d'accord et je vous ai dit clairement aussi que vous êtes devant tous devant Hachem ça veut dire vous êtes devant Hachem en quoi être devant Hachem c'est la solution pour s'en sortir au contraire devant Hachem si vous regardez de manière plate oui ça veut dire je suis en train d'être jugé et bon alors qu'est-ce que je fais oui qu'est-ce que je dois faire et ici sur cette paracha les Chachamis nous ont appris en vérité fait tshuva devant Hachem ça veut dire fait tshuva ça c'est la première règle et je vais vous donner la deuxième règle après devant Hachem ça veut dire fait tshuva c'est une chose qui est à t'apporter de faire tshuva oui sur le pshat de ces psukhim là il y a une différence il y a une différence entre qui l'omère vers la gamme elle n'est pas la mitzvah en question n'est pas de l'autre côté des mers dans le ciel etc elle est sur terre fait tshuva ça veut dire rapproche toi du projet divin c'est très difficile de subir une rigueur si vous n'êtes pas en bonne position si vous êtes mal dirigé mais si vous partez du principe que vous devez vous rapprocher d'Hachem même si ça bouscule un peu pour votre vie même si vous êtes poussé dans le dos et que vous avez envie de dire attends ça va trop vite oui au moins vous êtes capable de le supporter oui au moins vous êtes capable de se porter faites tshuva c'est facile enfin c'est facile de faire tshuva c'est difficile mais c'est facile enfin c'est à porter c'est pas facile c'est à porter oui quand on est bien disposé donc ici quand on vous dit vous êtes devant Hachem devant Hachem mon fond d'accord on est là on brutalement les quatre grosses bêtes dont on a parlé dans le Maharaj il en reste rien d'accord ça vous apparaît être un monde un monstre et puis ça se dégonfle et pourtant ça a eu du pouvoir car si ça n'avait pas de pouvoir ça n'aurait pas de réalité d'accord on se dégonfle donc on fait tshuva ça c'est la première des deux choses la deuxième chose plus importante que je voulais vous dire quand on vous dit que vous devez être moule Hachem devant Hachem c'est que vous devez prendre conscience de vos qualités lesquelles nous sommes créés à l'image de Dieu c'est à dire que Dieu il a de la rigueur moi j'ai de la rigueur que Dieu il a de la la bonté moi j'ai de la bonté du chesed la bonté que Dieu il est Rahman moi j'ai aussi de la Rahman oui que Dieu il a il a créé le monde avec des instruments oui il a créé le monde il a eu des qualités qui vont s'incarner qui vont pas s'incarner qui vont se se précipiter sur terre se concrétiser oui par des événements d'accord comme dans la pensée il voulait faire chesed donc les événements c'est que le ciel il est bleu et la vie elle est rose quelque chose comme ça parce qu'Hachem a décidé que ce sera comme ça et donc la notion de bonté a amené ça sur terre donc avec ces instruments qu'on appelle sphiroth qu'on appelle midote qu'on appelle mesure à que je boucou fait son monde et fait ses événements avec la rigueur avec les tifférettes avec chacune de ces qualités il fait le monde en question mais moi ces qualités je les ai je les ai ces qualités puisque par essence je suis une créature et que puisque l'homme a été créé à l'image d'Hachem et qu'Hachem il a créé son monde avec ses qualités dix pas une de moins pas une de plus oui ces dix qualités je les ai le problème c'est que je les ai gâtées ces qualités en question et quand on me dit tu es mou l'Hachem tu es l'ifné Hachem tu es devant Hachem on veut te dire regarde tu lui ressembles à Hachem Kav Yachol si je puis dire tu as tu es fait à l'image divine ça veut dire qu'en vérité ton chesed laisse à désirer il va valoir que tu t'occupes de ton chesed là où tu avais dit tu t'es trouvé justifié de ne pas parler à un tel il faut que tu lui parles là où tu trouvais tout à fait justifié de ne pas donner telle ou telle chose tu vas le donner là où tu es dit moi je ne vais pas le prendre en voiture tu vas le prendre en voiture là où tu es dit tu veux je suis occupé je n'ai pas envie de répondre tu vas répondre et tu vas faire comme Hachem son chesed est absolu le tien va le devenir aussi donc c'est pas compliqué au bout du compte tu n'as qu'à copier d'accord là où tu vas juger je reviens maintenant au propos du départ tu vas te juger toi-même oui il s'exprime de toi tu vas mettre des policiers et tu vas mettre des juges et tu vas faire ce qui fait de toi que tu ressembles à Hachem ton chesed doit être parfait ta rigueur c'est quoi la rigueur c'est par exemple tu te fais un kiff de penser à des idioties alors tu t'arrêtes tu te fais un et tu te tu te tu 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 as des appétits oui ça ça contrarie ça contredit le bien alors tu t'arrêtes aussi tu te retiens tu te maintiens tu te refuses de faire ce que tu ne dois pas faire tu n'es pas un juge avec toi oui de la même manière que Hachem il retient sa colère il retient et sa demande alors que la justice aurait dû se déployer la justice elle est quasiment naturelle donc la montagne risque de tomber sur quelqu'un d'accord et bien non il retient la montagne et vous ça demande la même chose de vous retenir c'est qu'il faut une force incroyable pour se retenir si déjà pour retenir un éternuement il paraît qu'il s'asseoir à 140 à l'heure il faut beaucoup de force et de rigueur et bien pour retenir ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire il faut beaucoup de force et de rigueur mais vous devez vous juger en permanence et vous devez avoir l'idée que ce que vous allez ce que je vous dis de faire maintenant vous allez le faire vous allez vous retrouver devant vous même et chaque instant vous vous jugez sur le chesel est-ce qu'il a été fait convenablement et vous faites tout ce qu'il n'a pas envie de faire sur la rigueur oui et vous devez vous juger convenablement vous devez ne pas faire tout ce que vous ne devez pas faire vous retenir dans tout ce que vous devez vous retenir que ce soit justifié ou pas justifié vous trouvez les techniques pour pouvoir justifier vos actes laissez tomber jugez et faites ce qui est le mieux point final et la Rahmanout entre les deux oui là aussi c'est une force la différence entre la Rahmanout et le chesed c'est que le chesed il est déployé de manière indifférenciée oui et la Rahmanout elle est mesurée oui dans le temps on retient les mauvaises choses etc elle est calibrée par rapport à la personne vous devez vous prendre en main et les sept qualités que nous avons d'une manière générale doivent être reprises l'une après l'autre en vérité c'est deux cycles de trois chesed vous verrez chesed donc rieur et les trois autres aussi c'est la même chose qui se déploient davantage de manière à ce que la présence divine malchoute la présence divine est une notion vide vous savez qu'être royauté c'est vide oui s'il n'y a pas de sujet il n'y a pas de royauté si jamais les sujets ne sont pas d'accord avec le roi c'est pas une royauté c'est une dictature oui donc la royauté dépend de ce qu'on y met c'est un kelly vide vous devez vous allez en vous corrigeant vous même remplir la royauté divine c'est quel rapport est-il entre les deux quand on dit t'yémoul Hachem c'est en face de lui oui ça veut dire qu'en vérité de la manière dont tu vas corriger ton chesed tu vas avoir une transmission dans ce que veut ce qu'Hachem va faire sur terre vous ne pouvez pas atteindre l'élément supérieur directement c'est impossible oui mais pour contre si vous vous corrigez un ton soit peu pour de vrai et les raisons de ne pas vous corriger sont incroyables oui on n'en manque pas mais chaque fois que vous vous corrigez vous provoquez chez Hachem très clairement dans la mesure qui est la sienne que vous avez corrigé chez vous oui un monde de bouleversement un monde de bouleversement surveillez les détails surveillez les problèmes je finis par une histoire on raconte qu'un rêve le jour de Kippour il s'est arrêté tout le monde l'attendait pour faire col l'idre et toute la chose était réunie attendait attendait le rêve le rêve le rêve donc ils attendent ils attendent ils ont dit bon il est en train de se préparer pour ce moment particulier de Kippour oui et puis il ne vient pas le rêve ne vient pas il commence à s'inquiéter ils vont le chercher et il le trouve en train de bercer un enfant il est demandé c'est pas possible on est tous en train d'attendre c'est un moment solennel c'est Kippour c'est quoi cette vartora du bébé qu'on berce là c'est vrai que c'est quoi cette vartora on ne comprend pas et le rêve leur répond comment voulez-vous que je déclenche la rachmanout d'Hachem la miséricorde d'Hachem si je n'ai pas miséricorde d'un enfant qui pleure quand il était laissé seul à la maison parce que tout le monde est à la chambre on ne va pas avoir de miséricorde ça ne va pas déclencher si moi je ne me suis pas corrigé je ne peux pas déclencher les mécanismes d'en haut ils ne vont pas se déclencher ils sont fabriqués pour vous les clés du monde sans entre nos mains et la rigueur que l'on a vis-à-vis de nous et la correction que l'on a vis-à-vis de nous sont les clés pour déclencher la rigueur ou la bonté d'Hachem pour déclencher ce qu'il faut on ne peut pas tirer vers le haut les bidotes d'Hachem ce n'est pas possible mais par contre la moindre de nos corrections transforme les mondes la plus petite ne la négligez pas le Rebbe Hassid en question il a dit mais comment voulez-vous c'est qui pour qu'on déclenche la miséricorde et le pardon d'Hachem si moi j'entends un bébé pleurer parce qu'il est seul à la maison parce que ses parents sont à la choule et il hurle de détresse et de problème et moi je n'ai pas pitié de lui je ne vais pas déclencher il ne va pas arriver qu'on soit pardonné je ne peux pas faire autrement que de m'arrêter ici vous avez une leçon c'est nous qui déclenchons les choses on se fabrique en tant que Kelly pour pouvoir déclencher les événements divins que Jumukhu déclenche sa miséricorde déclenche son chesed que quand moi j'ai du chesed de la miséricorde à condition que je me sois transformé parfaitement jusque dans le détail c'est comme quand on appuie sur le bouton de la lumière si je n'appuie pas suffisamment je dis écoute j'ai quand même fait un effort j'ai quand même appuyé sur la lumière ça ne marche pas ce n'est pas de ma faute mais si c'est de ta faute il faut appuyer encore un peu plus jusqu'à temps que la lumière s'allume et c'est comme ça que fonctionne le monde entier avez-vous des questions justement si plus on est rigoureux et plus on déclenche la rigueur donc du coup si on est très dur avec nous-mêmes on va déclencher la rigueur non je dis comment vous déclencher la rigueur la rigueur dont vous avez besoin c'est que par exemple les ennemis ne vous tuent pas au contraire les ennemis eux c'est eux qui tombent il y a besoin de la rigueur dans le monde oui ceux qui vous agressent il faut qu'ils ne vous agressent plus il faut la rigueur c'est aussi de retenir vous apprenez à retenir vos appétits retenir vos trucs etc cette rigueur déclenchera en haut que toute la colère qui est contenue parce que personne ne fait ce qu'il faut et ce qu'il doit faire personne ne fait ce qu'il faut elle sera retenue aussi voilà une rigueur c'est la rigueur c'est la rigueur voilà et Abraham et Yaakov pourquoi ils ont répondu c'est la semaine prochaine c'est la semaine prochaine on laissait mais c'est qu'on met les dix c'est quoi ? dix pas plus vous avez dix-sept c'est quoi ? non il y a sept c'est comme les jours de la semaine on vit sept il y a sept sur terre et trois qui sont la tête le roche le voilé c'est quoi ?